De combien de centimètres la mer va-t-elle monter en France à cause du réchauffement climatique ? S'il est un endroit où cette question importe le plus, c'est sans doute en Bretagne, sur l'île de Saint. Posée à fleurs d'eau, à peine protégée par des digues très fatigués, l'île pourrait-elle un jour être submergée ? Sur l'île, il y a les optimistes. De toute façon, déjà de voir cette petite langue de terre comme ça sur l'eau, ce truc complètement déchiqueté, ça tient un peu du miracle. Donc les miracles, c'est fait pour résister à tout, normalement. Il y a ceux qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Je ne sais pas comment vous le dire, ça me gêne, des histoires comme ça me gênent parce que ça m'oblige à me projeter. à réfléchir, à me dire qu'un jour l'île peut disparaître et je n'ai pas envie de penser à ça. Et puis, il y a les réalistes, comme le maire de l'île. Il faut savoir qu'une grosse partie de l'île de Saint est déjà en dessous du niveau de la mer. Donc avec une montée des eaux de 20 centimètres, pour nous, ça devient déjà inquiétant. Les scientifiques ne sont guère rassurants. Pour Jean Jouzel, glaciologue, membre du GIEC et co-détenteur du prix Nobel, même si on peut encore se battre pour ralentir le phénomène, la montée des eaux est inéluctable. On ne peut pas arrêter la mer de monter, c'est bien ça notre problème. Pour le XXIe siècle, je dirais que la machine est lancée. Et disons, je crois que nous serions heureux, d'une certaine façon, de ne connaître une élévation du niveau de la mer que de quelques dizaines de centimètres. Mais déjà, 40 centimètres, ce sont 100 millions de personnes qui doivent déménager de l'endroit où il vit. Mais il y a cette crainte, effectivement, que d'ici la fin du siècle, on puisse avoir une élévation moyenne des niveaux de la mer de l'ordre du mètre. Ce n'est pas impossible. Ce qui est sûr, c'est que le scénario des experts du climat du GIEC, qui annonçait en 2007 jusqu'à 59 centimètres de montée du niveau de la mer, est déjà dépassé. Car ce rapport ne tenait pas compte de l'évolution des glaciers en Antarctique et au Groenland. Or, ce qu'il se passe là-bas sidère les chercheurs. Nous avons joué en vision conférence, à la veille d'un départ d'expédition, Éric Rignot, responsable de mission à la NASA. La réalité dépasse les prédictions de très loin. Donc on est tous un petit peu, je dirais, en état de choc par l'évolution très rapide du climat et des éléments du climat. Ce qu'on voit en Antarctique montre une accélération de perte de masse encore plus rapide qu'au Groenland. Visuellement, ça se traduit par la glace qui glisse sur le socle rocheux beaucoup plus rapidement. Toute la glace devient comme si elle devenait un petit peu plus fluide et descendait beaucoup plus rapidement vers la mer. On pense à tort que c'est la fonte des glaces qui augmente le niveau de la mer. Or c'est la chute, et non la fonte, de ces masses gigantesques, comme des glaçons qui tombent dans un verre d'eau qui provoquent la hausse du niveau de la mer. Si on ajoute les contributions du Groenland-Antarctique et les glaciers continentaux et la hausse du niveau des mers due à l'expansion thermique, on arrive à une prédiction d'environ 1,50 m pour l'horizon 2100, avec une marge d'incertitude d'environ 1,5 m. Ce pourrait donc être 1 m, voire 2 m dans le pire des cas. Les habitants de l'île de Sein n'arrivent pas à concevoir un tel avenir. Les habitants de l'île de Sein trouvent déjà que les houles sont beaucoup plus fortes qu'avant. Et ils ont le sentiment d'avoir basculé dans une autre dimension depuis la tempête de mars 2008. Le gardien de phare, Serge Kouatmer, se souvient de chaque instant. On a assisté à un événement. Il y avait avant le 10 mars, il y a eu après le 10 mars. C'était le soir, c'était 7h du soir, 19h. Donc il y avait une lumière un peu de... Je n'aurais pas de faim du monde, mais c'était étonnant. Les gens allaient du nord au sud et du sud au nord en disant, voilà, j'espère que ça ne va pas monter plus haut. Parce que l'eau est montée jusqu'à l'église, redescendue sur le cais sud. Enfin, on se disait, mais ce n'est pas possible. On ne riait pas. Je ne faisais pas un spectacle. Ça dépassait le... Ce n'est plus le spectacle. Il y avait beaucoup de silence. On ne parlait pas beaucoup. C'était étonnant. On se regardait, on lançait des regards. On disait, vous avez eu un peu... Aucun climatologue n'ose affirmer aujourd'hui que les tempêtes deviendront plus fréquentes ou plus violentes. Mais puisque la mer se rapprochera des habitations, ces tempêtes feront inévitablement plus de dégâts. En Méditerranée. En rouge apparaissent les zones qui seront sous l'eau en 2100. En jaune, ce sont les zones entre 1 et 2 mètres d'altitude qui seront alors frappées par des tempêtes décennales. Entre 2 et 3 mètres d'altitude, les habitations en front de mer, hors d'atteinte aujourd'hui, ne seront plus à l'abri de tempêtes exceptionnelles. Ces risques sont encore largement ignorés dans le Languedoc-Roussillon. Ici, c'est un peu comme si la montée de la mer ne concernait que l'autre bout de la planète, des régions exotiques fort lointaines. Pourtant, ce royaume des pieds dans l'eau compte 100 000 logements situés à moins d'un mètre d'altitude. Je ne réalise pas que la mer puisse monter. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que ça pourrait faire. Je ne vois pas pourquoi elle monterait comme ça. 82, et moi j'ai déménagé. Moi, je n'y crois pas. Je préfère ne pas y croire. Voilà, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une poignée de chercheurs disséminés en France se préoccupent dès aujourd'hui de la montée des eaux. Nicole Le Nôtre du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, travaille sur l'impact du changement climatique sur tout le littoral français. Son but est d'évaluer les risques et les solutions possibles pour faire face à une hausse du niveau de la mer d'un mètre d'ici 2100. Dès qu'il y a une tempête, ça tape ici. Et donc avec un mètre de plus, la dune, elle fait plus son effet. Avec un mètre de plus, on a franchissement de la dune assez facilement. Elle a plus son rôle de barrière naturelle. Quels sont les soucis sur ce genre de lieu ? Dans le cas d'une élévation du niveau de la mer, on parle maintenant classiquement de un mètre. Ces dunes-là ne pourront plus jouer leur rôle lors des tempêtes. Ça veut dire qu'il y aura franchissement très fréquemment. Donc il faut en prendre conscience dès maintenant pour essayer de le gérer, de le gérer et de vivre avec. On ne va pas pouvoir bétonner partout et mettre des digues partout. Donc il faut qu'on sache où c'est fragile et qu'est-ce qu'on va faire. Ici, c'est menacé. Ces maisons en fond de mer sont menacées. En 2100. C'est un mètre en 2100, ce n'est pas de suite, mais il faut, on a intérêt à anticiper. Vu de la plage, tout cela semble bien loin. En 2100, je serai mort. Ce sera la génération qui viendra après. Un siècle, des petits-enfants. C'est surtout embêtant pour tous les gens qui habitent au bord de l'eau. Moi, dans 50 ans, je ne serai plus là, plus longtemps. Ça ne m'inquiète pas outre mesure. Si elle monte d'un mètre, il ne va plus rien exister autour de nous, là. Un mètre de plus, ça donnera quoi ? La situation de Palavas-les-Flots inquiète les chercheurs car la ville est cernée par l'eau. D'un côté les étangs, de l'autre la mer. Avec un mètre de plus, certains quartiers seront condamnés. Dans les agences immobilières locales, les maisons les pieds dans l'eau restent les plus demandées et les plus chères. Mais qu'adviendra-t-il de la valeur de ces propriétés dans quelques décennies ? Le secteur de l'immobilier apprécie peu le travail des chercheurs comme Nicole le nôtre, parfois accusé d'alarmisme. Pointer du doigt les zones à risque est délicat. Encore plus délicat, essayer de limiter leur développement. Alors elle joue la prudence, la tolérance. Je pense qu'on ne peut pas être à Yatollah parce qu'il y a des contraintes. Il y a des urbanisations, des usines, des tas de choses qui existent dans ces zones-là. Il faut qu'elles continuent à vivre. Il faut composer avec ce qu'on a fait dans le passé. Par contre, maintenant qu'on sait, ce n'est pas la peine de continuer à en rajouter. En Normandie, en 2100, des villes balnéaires, mais aussi des secteurs très industrialisés pourront être inondés par des tempêtes centenales. C'est-à-dire des tempêtes qui ont 1% de chance de se produire chaque année. Des zones Céveso seront concernées. Même souci pour le Nord-Pas-de-Calais qui sera également durement touché car la mer pourrait s'avancer assez loin dans les terres. À Cailloux-sur-Mer, la menace de la montée des eaux est connue. Il paraît que ça craint. Ça craint. Il paraît qu'un jour, ça s'est recouvert, Cailloux, mais bon, c'est bon. 1 mètre d'ici 2100, pour vous, ça fera quoi ? C'est énorme. Énorme. Pour nous, toute la partie au bout de Cailloux, à mon avis, sera sous l'eau. Peut-être qu'on sera amené à abandonner la ville. Le problème, c'est que Cailloux-sur-Mer et tous les champs et villages qui l'entourent sont situés en dessous du niveau de la mer. Lors de la tempête de 1990, la digue qui protégeait la région a cédé. Depuis, empêcher la mer d'avancer est devenue un combat titanesque. L'ancien président du syndicat mixte pour l'aménagement de la côte Picarde, Jean-Christian Cornette, se souvient parfaitement de cette tempête dramatique. La 1990, c'est une ville qui a failli être avalée par la mer. C'est 5 nuits de tempête, 5 marées consécutives avec des surcôtes de plus d'un mètre, des galets qui volent partout, un mètre d'eau dans les rues et 3000 hectares inondés. Christophe Vangrelinge, dont la ferme est située à plus d'un kilomètre de la mer, se retrouve aux premières loges. En une heure de temps, on a eu 1,50 m d'eau dans la cour. Il y a eu beaucoup d'exploitation, beaucoup de maisons aussi, plusieurs amaux noyés. Parce qu'on est en contrebas de la mer, on est à peu près 1,50 m sous le niveau de la mer ici. On est partis de la ferme pendant 15 jours, tellement qu'il y avait des vagues, un courant terrible, c'était comme dans plein de mer ici. Cette mer qui envahit tout fait la une des journaux. Le gouvernement se mobilise. On ne savait pas qu'il allait y venir. On ne savait pas surtout qu'il allait visiter la ferme. Mitterrand arrive en hélicoptère et dit qu'il faut sauver ce pays. Et donc, à partir de là, on décide de maintenir le trait de côte là où il est et toute la machine se met en marche. Une machine colossale. On va construire des épis sur 7 km de côte tout au sud de Cailleux pour protéger l'intérieur des terres. 19 millions d'euros plus tard, on arrête cet ouvrage gigantesque aux portes de la ville. Par manque d'argent et parce que les habitants ne veulent pas que leur plage soit défigurée. Le problème, c'est que ces constructions vont déplacer l'érosion vers le nord. Très vite, après le dernier épis, la mer attaque la plage. Cailleux, qui n'était pas directement menacé, le devient donc à sa pointe sud. Alors, pour protéger la ville, les hommes vont désormais amonceler des montagnes de galets. Cette benne part au plus pressé car ce sont en fait 10 000 camions qui chaque année déversent sur la plage 170 000 tonnes de galets pour empêcher la mer d'avancer. Les galets à portée sont très vite emportés par les vagues. Il faut donc que les camions rapportent toujours et encore des galets. Un cercle vicieux qui avalue à Cailleux le surnom de Sisyphe-sur-Mer, la ville où l'on joue au Chadoc sur la plage. Un point de vue peu apprécié par M. le maire, Yves Masset. Il n'y a pas du tout l'expression de Chadoc parce que les Chadoc faisaient des choses inutiles et répétitives. Pour nous, ce transport par camion entre le nord et le sud est très utile puisqu'il assure la sécurité de Cailleux actuellement. Utile ou absurde ? En tout cas, plutôt irrationnel comme le souligne le géographe Vincent Bavdin. Le coût de la défense des bâchants de Cailleux, donc des travaux de la digue avec les épis et les rechargements de galets, avoisine aujourd'hui les 50 millions d'euros pour une portion de trait de côte de 7 km de long. C'est une somme d'argent énorme, je le comprends très très bien, mais on est obligé de se protéger. Si on laisse rentrer la mer, c'est pas quelques fermes qui vont... C'est toute une ville entière qui va être menacée. Cette volonté de se défendre à tout prix contre la mer a été la stratégie du 20e siècle. Que ce soit à Cailleux-sur-Mer ou ici dans le Languedoc-Roussillon, ce choix épuise surtout les finances et les hommes. Car ces brises-lames, ces épis engendrent toujours les mêmes effets pervers. On se protège des tempêtes, mais c'est le voisin qui trinque. Le littoral du Languedoc-Roussillon n'est plus qu'un immense champ d'épis qui renvoie toujours l'érosion ailleurs. Comme ici à Vias, où l'on tente désespérément de se protéger avec ces murets dérisoires qui en fait ne font qu'accentuer le problème. Il est vrai que tous ces ouvrages en durs rassurent. spécialistes du littoral à l'université de Perpignan, Raphaël Certain explique volontiers aux habitants les problèmes liés à tous ces enrochements. Il remet notamment en question ces digues parallèles au littoral qui semblerait pourtant une bonne solution pour parer à la montée des eaux. Ils sont très efficaces pour protéger le parking lui-même de la submersion. Par contre, ils ne sont pas du tout efficaces pour maintenir la plage en l'état. Donc si ce qu'on veut, c'est continuer à mettre des gens sur une plage qui vient de bronzer l'été, c'est totalement inadapté. Si ce qu'on veut, c'est protéger le parking à tout prix quitte à voir la place disparaître, ils sont adaptés. En fait, à chaque fois que la mer tape contre ses ouvrages en durs, elle emporte un morceau de plage. Pour l'avenir, on pense désormais qu'il faut changer de logique, limiter les ouvrages en durs et utiliser d'autres solutions pour protéger le littoral. On va ainsi chercher du sable en mer pour recharger les plages et compenser l'érosion. Sans ces rechargements en sable, cette plage des Pyrénées-Orientales, soumise à une très forte érosion, n'existerait plus. Il fait beau aujourd'hui. Pierre Roy, Pierre Roy, mère de Sainte-Marie, a voulu tester d'autres techniques pionnières, dites douces. On s'est renseigné, on n'a vu qu'en Hollande, pour se protéger de la mer qui est plus haute que la terre, ils mettaient des gros boudins en géotextile remplis de sable composés au fond de la mer. C'est une entreprise de Marseille qui entretient les ports qui nous a fait ça. Le géotube a dû être vraiment gonflé, il a été un peu galette, mais ça nous a bien protégé la plage. La plage s'est réangraissée puisqu'il y avait cette butée de pied qui bloquait le sable. Ces solutions douces suffiront-elles face à la montée des eaux ? Le rechargement, c'est quelque chose qui doit être refait périodiquement. On évoque des périodes de 5 à 10 ans suivant les sites. On n'a pas des sources illimitées en sable pour les ramener sur les plages. Donc de fait, on va se retrouver là aussi dans 20 ou 30 ans dans un problème pour les rechargements à la fin du siècle avec les mêmes problèmes qui vont être accentués. Je ne suis pas sûr qu'on arrive avec tout ce panel de solutions à maintenir l'ensemble des infrastructures. On peut également douter de nos capacités à gérer la montée des eaux pour une autre raison. De nombreuses portions de notre littoral ne résisteraient pas aujourd'hui à une tempête similaire à celle de 1999. Notamment à cause de dicks défectueuses ou non entretenues. Alors que faire ? Reculer, ce que l'on n'arrivera pas à protéger. C'est l'idée qui petit à petit s'impose en France. Ainsi, cette route reliant Sept à Marseillans était régulièrement dévorée par les tempêtes. Soit on la reconstruisait à chaque fois, soit on la reculait. On a donc choisi d'abandonner la route près de la mer et d'éloigner la nouvelle route en la collant le long du TGV. Ce gigantesque chantier est le premier et unique exemple en France de recul stratégique. Ce ne devrait pas être le dernier. reculer devant la mer. Cette idée avait été envisagée pour la ville de Cailleux afin d'en finir avec les frais d'un combat titanesque et sans fin. Mais cette proposition de Jean-Christian Cornette avait alors énormément choqué. Quand j'ai abordé la question du recul, je me suis retrouvé en situation d'accusé de manière extrêmement dure. J'ai assez mal vécu cette chose. C'est vrai que c'était très compliqué. Des tracts, des insultes, des lettres anonymes. On n'a pas le droit de regarder les choses au-delà d'un mandat électoral. C'est comme ça dans ce pays. Cette question se reposera un jour, j'en suis persuadé. Et je me dis que très sereinement, il faut oser regarder l'avenir et il faut cesser de défier de la nature. Aujourd'hui encore, l'idée passe mal. On est là depuis quatre générations déjà. Il y avait déjà du monde avant nous. C'est absurde de reculer. Reculer, c'est reculer le problème aussi. Les chercheurs savent bien que cette idée de recul sera la moins populaire, la plus difficile à faire avaler. Je dirais qu'il y a quelques années, c'était un déni. On niait le problème. Les gens maintenant sont plus réceptifs. Alors après, quand ça touche leur maison, c'est plus dans l'affectif, c'est autre chose. Mais il y a un changement et au niveau ministériel, même au niveau maintenant, les maires, ils en prennent conscience. Oui, il n'est pas impossible qu'au fil des ans, si la tempête augmente, si la mer monte, que la première ligne de maison, il y a les sept, huit maisons en première ligne, seront obligées d'être détruites. Et vous imaginez comment ça peut se passer de demander aux gens de déménager ? Ça, c'est déjà fait en montagne. Lorsqu'il y avait des coulées de boue, il y a une déclaration d'utilité publique et l'expropriation pour ces maisons-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, me dire de reculer ma maison alors que j'ai vu sur la mer, je n'ai pas envie de me retrouver derrière. On va en parler au prochain conseil syndical. On va leur demander de reculer l'immeuble à une dizaine de mètres, c'est ça ? Ça sera dur d'aller me mettre plus loin, parce que je suis bien au bord de l'eau comme ça. Ça sera dur pour moi de partir, effectivement. Et ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison familiale, donc moi, j'y tiens, j'ai une attache familiale, de cœur. C'est mon père qui l'a construite, donc c'est déjà énorme. Sur l'île de Seins, le problème est encore différent. Nous, on fait comment ? Nous, on ne peut pas reculer, nous, on est obligé de rester là. Mais on va rester. Ça, c'est sûr. Nos enfants, ils auront, je pense, la même mentalité que nous. Ils seront aussi têtus. Ça, c'est... S'ils sont là, ils voudront rester aussi. Nos anciens, eux, n'ont jamais voulu partir. Alors, pourquoi voulez-vous que nous, non ? C'est sûr, se battre contre la nature, c'est une folie. Sans doute qu'on ne gagnera pas cette bataille-là, mais on va essayer quand même de se battre jusqu'au bout. Il n'y a pas école, aujourd'hui ? Le maire, Jean-Pierre Kerloch, se bat pour faire restaurer les digues et en construire de nouvelles. Mais il se sent démuni face à la future montée des eaux. Dès que t'as une tempête, notamment une tempête qui vient du nord, c'est assez éloquent. On va voir... On va voir comment notre île fout le camp. Et là, on voit bien la trace. La terre, la terre, ce sédiment arrivait à peu près jusqu'ici. On voit bien les traces. Et donc, aujourd'hui, sous le cou de la houle, on voit bien que tout s'écroule. Alors, on ne peut pas faire des digues partout. On ne peut pas faire des digues partout. Aller chercher des cailloux sur le continent, ou aller chercher des blocs sur le continent, ça reviendrait également à trop cher. Dans un endroit comme ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. De plus en plus de Français iront vivre en bord de mer dans les 30 prochaines années. La pression immobilière va donc s'accroître dans des zones pourtant concernées par la montée des eaux. Il faudrait sévèrement contrôler ce développement, selon les chercheurs qui prônent la stratégie sans regret. La stratégie sans regret, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ne pas regretter de l'avoir fait dans 50 ans. On peut développer un peu en arrière. On n'est pas obligé de développer les deux premiers rangs de maison. Alors c'est sûr, tout le monde veut avoir vu sur mer. Quoique, en Aquitaine, la plupart, les 3,5ème, sont dans la forêt, n'ont pas vu sur mer et c'est très bien accepté. Mais à Cailleux sur mer, pas question de freiner le développement. Des millions d'euros viennent d'être débloqués pour sécuriser la ville avec la construction de nouveaux épis. Les épis, ce n'est pas seulement pour protéger la population caillolaise, c'est évidemment la priorité, mais c'est également pour permettre à Cailleux de redémarrer économiquement et de pouvoir avoir une vraie politique touristique dans le futur. Difficile pour un maire de freiner aujourd'hui le développement de sa ville sous prétexte que le niveau de la mer sera plus élevé dans 50 ou 100 ans. Je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. On ne sait pas quelles seront les conséquences du réchauffement climatique. Et en attendant de les connaître, qu'est-ce que va faire la population locale ? Elle a besoin de vivre. Et si pour faire face à la montée des eaux, on se développait différemment en faisant preuve d'imagination ? C'est ce que suggère le géographe Vincent Bavdin ? Soit on affronte la dynamique littorale, donc on va contre, on construit contre, soit on anticipe et puis on fait avec. On peut apprivoiser la mer, il faut réfléchir à des solutions à plus long terme et qui pourraient être plus écologiques et moins coûteuses. Des ingénieurs paysagistes ont ainsi imaginé un avenir radicalement différent pour Cailleux et ses environs. On laisserait la mer envahir les Bachans où l'on vivrait sur des habitations sur pilotis. Cette zone de marée maritime servirait de zone tampon qui freinerait l'assaut des vagues. Les investissements de défense se concentreraient uniquement sur Cailleux qui, dans le cas d'inondations exceptionnelles, se transformerait en île. Mais si Cailleux devient une île, c'est une très bonne idée. En Lannes, ils ont une ville menacée par la mer et ils ont lancé l'idée de faire de cette ville une île et ça a généré un afflux d'investissement et cette ville va devenir une île. Et du coup, et les gens veulent habiter sur des îles. C'est fou, quoi. Il y a ceux qui rêvent de se transformer en îles et des îles qui aimeraient bien avoir les pieds un peu plus sur terre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je voudrais bien qu'on trouve une solution. Bon, la surélever, peut-être la protéger un petit peu plus. Même avec des digues, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Si la mer monte à ce point-là, on ne pourra pas tenir. quand je pense à tout ce qu'on a vécu ici, à l'histoire de l'île et me dire qu'un jour, elle n'existera plus, j'imagine même pas, quoi. Dans cette histoire, je pense à ma mère, à mon père, à mes enfants et je ne veux pas, quoi. Je ne veux pas. L'avenir s'annonce mal. La mer ne s'arrêtera pas de monter en 2100. Si le réchauffement persiste, elle pourrait en quelques siècles monter de plusieurs mètres et bouleverser totalement notre littoral.